Vous m'avez demandé de traiter un extrait de Gargantua, il s'agit de la toute fin du roman de Rabelais, roman qui a été publié en 1534 et qui met en scène les aventures de Gargantua, sa vie trésorifique, depuis sa naissance par l'oreille de sa mère jusqu'à la fin de son éducation et son accès au titre de bon roi, après avoir défait l'ennemi de son père, Picrocol. La naissance de Gargantua, par l'oreille de sa mère, est une invitation à nous interroger, dans la droite ligne de l'humanisme de la Renaissance, sur la valeur primordiale de l'interprétation. Comment comprenons-nous ce que nous entendons ? Et précisément, le texte s'ouvre sur la métaphore de l'os à moelle, qu'il s'agirait de briser pour en sucer la substantifique moelle. Et cette question de l'interprétation, avec laquelle s'ouvre le texte et la vie de Gargantua, est précisément celle avec laquelle s'achève aussi le texte, puisqu'il s'agit de l'explication d'une énigme qui a été trouvée dans les fondations de Télème, une abbaye d'un genre nouveau, qui a été créée par Gargantua et frère Jean, pour récompenser ce dernier de son implication dans les guerres Picrocolines. Je commence ainsi la lecture. La lecture de cette inscription achevée, Gargantua soupira profondément. Et il dit aux assistants, Le moine dit, L'énigme ayant été lue, il s'agit maintenant d'en proposer une interprétation, de lui donner un sens, une signification. Simplement, comme toutes les énigmes, elle n'est pas univalente, elle est plutôt plurisémantique, et c'est précisément ce que Rabelais met en scène en opposant ici deux interprétations possibles, une interprétation sérieuse, une interprétation comique. Et c'est ainsi que nous pouvons nous poser la question suivante, Pour traiter cette question, nous verrons dans un premier temps l'interprétation proposée par Gargantua, de la ligne 1 à la ligne 12, jusqu'à comme vous voudrez, et ensuite l'interprétation de frère Jean, depuis la ligne 12, pour ma part, jusqu'à la fin du texte. Je commence ainsi le commentaire. Le texte fait suite directe à la lecture in extenso de l'énigme en forme de prophétie qui a été trouvée dans les fondations de Télém. Il faut d'abord avoir le texte avant que de pouvoir l'interpréter, et ce texte n'a pas été tu au lecteur. Le lecteur en a connaissance, il vient juste de lire cette énigme. Il y a donc déjà une mise en abîme dès le début de la première phrase, la lecture de cette inscription achevée, puisque les personnages, comme le lecteur, ont lu cette énigme. Nous avons ainsi la présentation immédiatement de l'interprétation par Gargantua, et cette interprétation, elle se fait après un profond soupir. Ce qui est intéressant, c'est de noter que pour pouvoir soupirer, il a fallu respirer, et que du coup, à ce soupir profond, précède forcément une inspiration profonde. Et précisément, cette première interprétation est une interprétation inspirée. Inspirée au sens religieux du terme, puisque c'est précisément un sens religieux que va lui donner Gargantua. Une lecture qu'on appellera eschatologique, c'est-à-dire au sujet des fins dernières de l'humanité. Pour Gargantua, il s'agit ici d'une prophétie concernant rien moins que la fin du monde. Et ici, il en donne une lecture plus précisément évangélique, c'est-à-dire correspondant au mouvement réformiste de l'époque dans laquelle Rabelais écrit et évolue. Les gens amenés à la croyance évangélique sont persécutés, et c'est une réalité en 1534, et ce que Gargantua dit, c'est que c'était une réalité avant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Rabelais en profite ici pour montrer que l'évangélisme est un retour aux sources, finalement, par rapport à une chrétienté qui s'est plus ou moins dévoyée, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui. Ici, on fait référence au début du christianisme, dans lequel il y avait effectivement des persécutions. Cette interprétation de Gargantua est une interprétation inspirée, nous l'avons dit, mais c'est une interprétation qui va se valider aussi par la connaissance que Gargantua a des textes sacrés, comme va le montrer la formulation « Bienheureux celui qui ne sera pas stranalyisé », etc. Formulation qui va montrer l'inutrition, finalement, de Gargantua par rapport au texte biblique, puisqu'il s'agit d'une citation dissimulée d'un texte qu'on appelle « Le serment sur la montagne » et qu'on peut retrouver dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Simplement, ici, la fin du paragraphe va venir poser une interrogation, dans notre lecture, par rapport à ce qui est dit, puisqu'en effet, si le fait que les affections charnelles peuvent éventuellement distraire ou écarter le croyant, cela n'a pas de rapport logique avec la phrase qui précède. « Ils ne sont pas persécutés à cause de leurs affections charnelles, et ces affections charnelles ne sont pas elles-mêmes une persécution. » Et c'est bien précisément là que j'ai la contradiction. Ainsi, à travers ça, commence à se dessiner la possibilité que cette interprétation, toute profonde et inspirée qu'elle soit, comme il est dit à la ligne 1, ne soit pas si sérieuse que ça. Par ailleurs, Gargantua est lui-même amené à la croyance évangélique, comme nous le voyons avec la citation, mais est lui-même aussi soumis à ces affections charnelles. Il n'est pas tellement question de sexualité, du moins dans sa vie adulte, mais pour ce qui est des plaisirs de la chair, concernant la nourriture et la boisson, il n'a pas son pareil. Et son appétit est gargantuesque, évidemment, gigantale pour le moine. Ainsi donc, on a une remise en question de cette interprétation qui semble sérieuse et qui, en réalité, souffre de problèmes de logique. Cette première interprétation souffre d'un autre problème, et c'est ce que va commencer à souligner le moine à travers sa question. Que pensez-vous dans votre tête ? Que montre et signifie cet énigme ? Il y a un problème de sens, tout simplement, parce qu'en fait, Gargantua ne nous donne pas ce qu'il y a dans sa tête, c'est-à-dire ne nous livre pas son raisonnement, il nous livre uniquement sa conclusion. Or, le sens, lorsque le moine utilise le mot signifié, le sens nécessite une justification. Et pourtant, Gargantua n'en livre toujours pas. Il ne livre pas de justification, il reformule simplement sa conclusion le cours et le maintien de la vérité divine. Autre problème, quelle est cette vérité divine ? Quel est son cours ? Quel est son maintien ? Et aussi et surtout, quel est le lien entre cette réponse et la première interprétation proposée ? C'est dans ces différentes contradictions que va s'engouffrer le moine pour proposer une autre explication. Il allègue Saint-Gaudran, qui est un des traducteurs de la Bible, et propose aussi une relativisation de l'interprétation. Donc, il y a une opposition entre la deuxième personne du pluriel, ligne 7, votre tête, et la première personne du singulier, ligne 10, mon explication. Il y a deux explications possibles, et ces deux explications ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Cette explication, celle qu'il va proposer, repose sur le style. Il s'agit du style de Merlin le prophète. On peut éventuellement y voir l'image de Merlin l'enchanteur, mais on peut aussi y voir, à travers le système de paronomase, le nom de Melin de Saint-Gelais, qui est un poète qui écrit sous forme de prophétie, qui est contemporain de Rabelais, et dont le style est très proche de l'énigme qui vient de nous être lu. Ce qui annonce, finalement, que le discours du moine sera lui-même à réinterpréter. On retrouve toujours une opposition entre la deuxième personne du pluriel, vous, tout le monde, vous, Métési, et son interprétation personnelle, qui va accentuer la relativisation. Relativisation qui s'exprime aussi à travers les expressions aussi graves que vous voudrez et comme vous voudrez. Simplement, tout ça est mis en doute par l'expression « rêva saisie », puisque, en fait, en guise d'interprétation, il faut être rigoureux. Et c'est précisément cette rigueur qui manque à Gargantua et dont le moine va faire preuve. C'est ainsi que je passe à ma deuxième partie. À la deuxième personne du pluriel est radicalement opposée la première du singulier. Pour ma part, je pense. Et cette première personne du singulier va s'opposer à l'absence d'énonciation dans la réponse ligne 7 de Gargantua. Le cours est le maintien de la vérité divine. Gargantua formule ça exactement comme si ça avait été une vérité générale valable pour tous, comme s'il n'y avait pas d'autres interprétations possibles. Le moine, à l'inverse, laisse ouverte d'autres possibilités d'interprétation. Son interprétation va cependant se radicaliser à travers l'usage de la formulation à la négation exceptive. « Il n'y a d'autre sens caché que » qui va venir essentialiser son hypothèse qui est celle d'une description du jeu de paume. Là encore, l'idée du sens qui était annoncée par sa question « Que signifie cette énigme ? » va être explicité ici. Le sens est ce qui est caché sous les paroles obscures. Étymologiquement, il est intéressant de noter que « obscur » et « caché » sont synonymes dans le sens où « obscura » en latin désigne les choses cachées. Donc « ce qui est obscur est caché ». Le sens est caché sous des paroles qui cachent. Et c'est une définition, ce serait la définition minimale de l'énigme en quelque sorte. Par extension, toute parole cache un sens et ça vient bien confirmer le fait qu'il faille interpréter y compris l'interprétation qu'il propose. Donc il s'agit d'une énigme et comme toute énigme, il va s'agir de procéder par analogie pour décrypter exactement ce qui est dit. Et c'est à ce travail d'explicitation des analogies que va se livrer par la suite Frère Jean puisque les phrases qui suivent sont toutes articulées autour de verbes d'identification au présent de vérité générale et qui allient d'un côté des éléments qui étaient explicités par l'énigme les suborneurs, la balle qui est sûre ou sous la corde les os, les brouillons de moutons, la machine ronde le feu, le fait de changer de vêtement, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments cités de l'énigme et à chacun de ces éléments va être attribué par analogie un nouveau sens les suborneurs, organisateurs de parties les os, les sueurs les brouillons de moutons, c'est les cordes des raquettes la machine ronde, la pelote Donc, non seulement le moine propose une interprétation mais plus encore, il propose une interprétation qui est justifiée et c'est bien là l'enjeu puisque l'interprétation qu'il donne pour ridicule qu'elle soit a au moins le mérite d'être justifiée Par ailleurs, on peut noter dans cette interprétation une mise en abîme puisque le jeu qu'il décrit est aussi le jeu qui oppose les deux interprétants à savoir Gargantua et le moine qui sont eux aussi des amis comme il est noté à la ligne 15 On croit le premier puisqu'il dit des choses sérieuses Gargantua et on ne croit pas le deuxième qui dit des choses moins sérieuses en tout cas, en apparence moins sérieuse et en fait, cette réinterprétation à deux niveaux va venir complexifier l'interprétation apparemment facile et ridicule que donne le moine et c'est précisément la fin du texte qui va venir synthétiser tout ça à travers cette idée du banquet le banquet qui se fait joyeusement et plus joyeusement ceux qui ont gagné où l'on va sortir du système singulier l'un, l'autre, le premier, etc. pour revenir à un système pluriel ceux qui ont gagné comme si finalement tout le monde gagnait au grand jeu de l'interprétation à partir du moment où cette interprétation se fait autour du banquet situation dans laquelle sont précisément les personnages La dernière phrase et à votre santé devient alors sylléptique puisque jusqu'ici cette deuxième personne du pluriel était attribuée à Gargantua du coup, à votre santé ce serait destiné à Gargantua mais on peut aussi le lire dans cette mise en abîme qui était commencée par la ligne 1 la lecture de cette inscription achevée comme une annonce directe au lecteur puisque ici aucune narration ne vient trancher aucun narrateur ne vient valider l'une ou l'autre interprétation et finalement cela vient infirmer l'une et l'autre c'est donc au lecteur de trancher ou mieux encore de trouver sa propre interprétation le rire devenant ainsi le marqueur de la relativisation de son savoir en quoi l'interprétation allit-elle rire et savoir nous avons vu que de manière assez évidente le texte présentait deux interprétations contradictoires l'une sérieuse et l'autre comique simplement nous avons vu aussi que l'interprétation sérieuse ne l'était peut-être pas tant que ça et l'interprétation comique non plus en réalité ici cette deuxième interprétation va fonctionner comme une remise en cause du sérieux par le rire et présenter de la même manière une critique méthodologique du système interprétatif ce que propose frère Jean c'est une méthode d'interprétation et ça ça va se traduire par le système d'élucidation par analogie ce que propose frère Jean aussi c'est une mise en abîme une mise en abîme de lui et gargantua et une mise en abîme du lecteur face au texte l'interprétation de frère Jean toute simpliste et ridicule qu'elle puisse paraître est elle-même à interpréter et ainsi l'interprétation devenant à interpréter elle est elle-même en abîme ainsi ce que propose le texte à travers cette alliance précisément du rire et du savoir c'est un renversement relativiste qui inclut le lecteur dans son travail d'interprétation vous m'avez posé la question de l'étude du passif ligne 4 à 6 dans la phrase mais bien heureux celui qui ne sera pas scandalisé et qui tiendra toujours au but à la cible que Dieu par son cher fils nous a fixé sans être distrait ou écarté par ses affections charnelles ici nous avons trois formes passives qui ne sera pas scandalisé sans être distrait et sans être écarté on est sûr et certain que écarté ici est bien une forme passive puisqu'il est placé en corrélation avec être distrait ce qui montre qu'il y a un sous-entendu de l'auxiliaire être pour ce qui est de leur forme nous avons donc un futur de l'indicatif pour la première forme sera scandalisé et un infinitif présent pour les deux autres être distrait ou être écarté pour ce qui est des compléments d'agent il y en a un qui est explicité par ses affections charnelles qui est ici encore corrélée pour les deux formes passives être distrait ou être écarté cependant pour la première forme sera scandalisé il n'y a pas de présence de complément d'agent c'est donc que celui-ci est sous-entendu il faut le trouver dans la phrase précédente ne sera pas scandalisé par la persécution et c'est précisément parce qu'il est cité juste avant qui ne va pas être remis ici tout simplement parce qu'il est évident il n'y a pas de présence il n'y a pas de présence